Ben non, cette semaine, j'en ai pas d'Amiibo. Salut accro, c'est le Big Ben. Je suis vraiment content de vous voir cette semaine parce que je vais vous présenter mes trouvailles du mois d'avril. Pour commencer, au début du mois, on a rencontré Cédric Duquette qui est venu faire une vidéo à l'appartement des accros des jeux. Et on a profité de faire un petit peu de game chasing à Montréal. Pour commencer, j'ai trouvé deux jeux de Sonic sur Wii. On a trouvé Sonic Color et Sonic and the Black Knight. 10$ chacun, c'est un bon prix. Normalement, ça vaut à peu près 15$ sur Ebay. Sonic Color, c'est celui qui est un petit peu le moins beau de la gang. Il a reçu de l'eau ici, donc ça le fait grondoler. Mais sinon, le CD est en bonne condition quand même. Le disque est un petit peu raffiné. Mais c'est pas des graphismes qui vont faire en sorte que le jeu fonctionnera pas. Et le livret est quand même en bon état. Donc, je suis content pour cette copie-là. Et Sonic and the Black Knight est quand même jolie. Pas d'eau à rien. Il ne condole pas. La pochette n'a pas été exposée au soleil. Donc, un plus. Et le CD est vraiment en très bon état. Même pas de graphismes. Quelques taches de doigts dessus. Donc, je suis vraiment content. Et le livret également n'a jamais été sorti de sa boîte. Cédric et moi avons fait un petit tour dans un genre de couture. Et on a trouvé un jeu de déesse qui s'appelle Spiritual Force Genesis. C'était 10$ plus taxe. Méfiez-vous lorsque vous voyez des étiquettes comme ça. C'est pas des jeux neufs. C'est vraiment des jeux remballés préjoués. Et un bon signe pour savoir s'ils ont déjà été joués auparavant. C'est le seal. Lorsque vous voyez un seal qui est vraiment encroche comme ça. Ça veut dire que ça a été remballé à la machine, à la main. C'est pas un seal de compagnie. Et normalement aussi un seal de compagnie. Vous allez voir, normalement, le seal ici est bien plus tight qu'il est déplacé ici. Donc, c'est un petit truc pour vous montrer de quoi ça a l'air. Fait qu'aujourd'hui, je vais copier Ben Lennès et je vais faire F*** le seal. Alors, on ouvre en direct ce jeu-là. Le livret est en parfaite condition. Il n'a jamais été sorti de savoir. C'est vraiment pas un vrai seal. Et la cassette est en très bon état, blanche. Donc, j'ai payé 10$ plus taxes. Normalement, ça vaut peut-être 15$ sur eBay. C'est une très bonne affaire que j'ai faite. Je vais l'essayer. Je vais vous en donner des nouvelles. Probablement dans le podcast des accros. Si c'est bon ou si c'est mauvais. Fait que non, je suis quand même content de mon achat. 10$ pour un jeu de DS. C'est un bon deal que j'ai eu. À part que ma copine m'a offert un jeu à la place du chocolat. Parce qu'on se voit beaucoup trop de chocolat à la pâte. Fait que j'ai demandé qu'elle m'achète de faire cette Easy Cap sur DS. Si on se souhaite d'aller faire un tour dans ma ville natale. Et il est au prix de 20$. Normalement, sur eBay, il vaut entre 30-40$ selon l'état. Donc, je suis vraiment content. Le jeu est en bonne condition. Le livret a sorti ici. Ça paraît, il est retroussé ici. Mais sinon, le jeu, c'est le même. C'est en parfaite condition. Donc, je suis content. 19,99$ dans un micro-play. J'ai été vraiment content d'avoir trouvé ce prix de ce jeu-là. Surtout que d'habitude, il vaut un petit peu plus cher que ça. Trouvaille au Dolorama. J'ai trouvé Automedius excellent. Je pense que c'est Carl des Power Chasers qui m'a recommandé ce jeu-là. On s'est demandé si le jeu était bon. C'est un shmup qui est sorti sur la Xbox 360. 3$ seulement le jeu. Je vais l'essayer un moment donné. J'ai vraiment envie de l'essayer. Ça doit être drôle. Bon, on voit des petites pitons qui se promènent sur des vaisseaux spatiaux. Ça doit être assez étrange. Mais c'est étrange. Je sais que ça risque d'être drôle. Donc, c'est un choix que j'ai fait à 3$ dans un Dolorama. C'est vraiment cool. J'ai été faire un tour également dans ma ville natale pour trouver des jeux. À mon ancien combat que je faisais d'habitude du Game Chasing, j'ai réussi à me trouver deux jeux là-bas. D'abord, je me suis trouvé Rygar The Battle of Argus sur Wii. J'avais envie d'y jouer depuis un bout. Parce que je me dis Rygar, la série sur NES, c'était vraiment un bon jeu. J'avais envie de voir que ça donnait sur Wii. Le disque est quand même en bon état. Il n'a pas été resurfacé à rien. Un peu de poussière dessus par l'âme. Ça va être un petit job de chiffon à une minute. Mais sinon, les livrets sont quand même en bon état. Et j'ai payé 10$. Donc, ce n'est pas une grosse dépense. Le jeu vaut à peine 15$ sur eBay. Mais bon, on ne sait jamais. Ça risque d'être très bon comme jeu. Donc, on va essayer ça. Rygar The Battle of Argus. Deuxième jeu que j'ai trouvé à Joliette. C'est A Boy and His Blob. J'avais vraiment envie de le réessayer de 1. Parce que j'adore ce que WayForward font comme jeu. Et le remake de A Boy and His Blob sur Wii est un très bon jeu. Antithèse me l'a recommandé souvent. Il m'a dit, c'est un jeu qu'il faut essayer Ben. Et j'avoue que j'ai adoré jouer à ce jeu-là. Donc, j'ai payé 15$ pour le jeu. C'est à peu près le prix du marché. Mais je suis vraiment content. C'est un excellent jeu. Si vous ne l'avez pas encore dans ma collection, Oui, si je vous le recommande, trouvez-le. C'est un jeu que vous ne pourrez plus vous en passer. Tellement que c'est un petit chef-d'oeuvre. C'est des petites perles que vous trouvez des fois sur Wii. Il faut vraiment essayer beaucoup de jeux sur Wii. Pour savoir si lesquels sont bons. Si lesquels sont moins bons. C'est une console que les gens ont hésité à acheter. Mais je vous avoue qu'il y a des petits trésors. Il faut juste gratter un peu. Pour trouver les très bons jeux qui sont sortis sur cette console-là. J'ai été vers un tito dans un marché aux puces à Montréal. Et je me suis trouvé des jeux vraiment pas chers. Et en plus, c'est un cadeau de ma blonde. Donc, c'est gratuit. C'est vraiment cool quand c'est gratuit. D'abord, j'ai eu Star Wars Episode 1 Racer. Sur Nintendo 64. C'est un petit jeu de course. C'est bon. C'est pas over the top. Mais c'est quand même un jeu qu'on peut rire. Et vu que... Mais The Fort Bewitched s'en vient bientôt. Ben, j'ai envie de réessayer ce jeu-là. Voir si c'est vraiment bon. Si c'est mauvais. Donc, j'ose en donner le vol. Et également, écoutez. J'ai capoté. J'ai trouvé Pac-Man World 2. Sur PlayStation 2. Et j'ai trouvé également Jack & Daxter. Les deux sont vraiment en très bon état. Les disques, ils semblent même pas avoir eu une églatineuse à rien. Jamais été buffé quoi que ce soit. Donc, écoutez. 5$ chacun. Que ma copine a payé. Donc, c'est vraiment un très bon prix qu'elle a eu. Donc, je suis vraiment content. Et c'est des excellents jeux sur PlayStation 2. Et ça aussi, c'est une autre console que vous ne devez pas bouder. Il y a beaucoup de jeux ces temps-ci qui recommencent à monter de prix. Donc, si vous envoyez en magasin, c'est le temps d'en acheter. Parce que sinon, dans quelques années, ça va recommencer à coûter cher. C'est comme le PlayStation 1. C'est le temps-ci, le PlayStation 1 commence à remonter un peu. Donc, je pense que c'est pas mal le temps pour vous de magasiner du PlayStation 2. Avant que ça devienne à des prix de fou d'ici quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui, Adrodem va vous présenter son jeu préféré sur la Gamecube. Yo tout le monde, ça a rien qui vous parle. Pour le monde qui ne me connaissent pas, je suis un Youtuber, Gameplayer, Tester. Mais aussi, nouveau membre de l'équipe d'Accro des Jeux. Big Ben nous a gentiment demandé de présenter notre jeu préféré pour son émission. Donc, mon jeu préféré est d'une de mes licences préférées. Mario Bros. Et bien sûr, je vais parler de Mario Sunshine. Le monde connaissent sur ma chaîne. Ils savent que c'est mon jeu préféré. Je le dis vraiment souvent. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, l'histoire de Mario Sunshine, c'est quoi? Premièrement, c'est Mario qui va faire un voyage vers une île paradisiaque. Il se rend compte là-bas que c'est vraiment le dégueulasse. Il y a de la peinture partout. Puis, on l'accuse premièrement que c'est lui qui a fait tout ce dégueulasse. Parce que c'est un Mario bleu. Genre, qui ressemble vraiment. Qui a fait tout ce dégueulasse. Il se fait donc accuser au tribunal pour se faire dire que c'est lui qui a fait tout le dégueulasse. Et pour la conséquence, il doit nettoyer toute l'île à l'aide d'une machine. Celui-là. Ou celle-là si vous préférez. Qui s'appelle Flood. Et avec ça, il peut tirer de l'eau et tout nettoyer l'île. Mais vous connaissez Mario Bros. C'est sûr qu'il n'y aura pas juste du nettoyage dans ce jeu-là. Il y aura aussi plein de bosses diverses et de monstres à battre. Dans le fond, on pourrait dire que c'est le jeu de nettoyage le plus badass du monde. Pourquoi j'adore ce jeu-là ? Parce que c'est un jeu d'aventure aussi. Puis on a une grande liberté dans le jeu. Si tu veux faire des niveaux, tu t'en vas vers les endroits où il y a fait des niveaux. Il y a 8 niveaux par endroit de l'île. Et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu et qu'on est en complissant. Mais aussi, si tu ne veux pas nécessairement jouer, mais plus avoir du fun, le gameplay, tu peux. Ce n'est pas un jeu extrêmement linéaire. J'aime ça les jeux où on a de la liberté, qu'on peut se promener partout, qu'on peut jouer et niaiser en même temps. C'est ça que j'aime beaucoup de ce jeu-là. On a beaucoup de liberté. Aussi, les designs des niveaux sont vraiment différents pour chacun. On sait que quand on va au port, il y a un rapport bateau et tout ça. Ils sont vraiment diversifiés. Les niveaux sont aussi aléatoires. On peut, mettons que tu veux commencer un petit peu dans le niveau 1 avec les collines. Puis à un moment, tu es tanné de faire les collines-là. Tu vas débloquer le port. Tu peux faire 2-3 niveaux dans le port, puis revenir dans les collines plus tard. Fait que tu es vraiment lié à toi-même. Tu peux faire ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Puis je trouve ça vraiment le fun. Ça me donne vraiment une grosse liberté dans ce jeu-là. Aussi, les graphiques étaient géniales. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être graphique-designeur pour jeux vidéo. Puis je n'arrêtais pas de dire, moi, je veux que mes graphiques soient comme Mario Sunshine. Parce que je trouvais ça vraiment beau pour la Gamecube. Puis aussi, la Gamecube, c'est une de mes consoles préférées. Puis aussi, ce que j'adorais de ce jeu-là, c'est le gameplay qui est facile à jouer. Qui est original aussi. C'est rare qu'on vous joue à un jeu de nettoyage. Puis que ce n'est pas à l'air autant que ça, tu sais. Puis c'est vraiment le fun. Fait que c'est un excellent jeu de Nintendo et de Mario. Il y a une grande aventure là-dedans. Il y a une grosse suite à l'histoire. Puis c'est vraiment tout ça qui me met que c'est mon jeu préféré. Pour le monde qui adore Mario, je vous conseille vraiment Mario Sunshine. C'est vraiment un bon jeu de Nintendo. Sinon, merci à Big Ben de m'avoir permis à participer à son émission. C'était Adrodem. Oukla! Merci beaucoup Adrodem, c'est vrai. Mario Sunshine, c'est un excellent jeu sur la Gamecube. Je pense que tout le monde devrait au moins l'essayer une fois dans sa vie. Parce que c'est tellement un bon jeu. Et je voudrais également prendre quelques instants pour te remercier d'avoir fait l'introduction d'un vrai accro. Ça me touche énormément que t'as pris quelques minutes, quelques heures de ton temps pour me faire cette petite introduction. Merci beaucoup, beaucoup. Ça va inspirer une question cette semaine. Je voudrais savoir c'est quoi votre jeu préféré sur la Gamecube. Il y a tellement de bons jeux sur la Gamecube. Et je vous avoue que c'est très difficile pour moi de vous donner ma réponse. Mais un de mes jeux préférés, je peux vous dire, c'est Metroid Prime. C'est un des jeux préférés sur la Gamecube. J'adore ce jeu-là. Et alors, je voudrais savoir c'est quoi votre jeu préféré sur la Gamecube. Écrivez-moi-le dans les commentaires. Et également, n'oubliez pas de faire un petit partage de la vidéo. Faire un petit j'aime sur la vidéo. Et également, allez vous abonner à la chaîne des accros des jeux. Et de faire un petit like sur la page Facebook des accros des jeux. C'était le Big Ben. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi. Et à la prochaine fois. Salut ! ... ... Sous-titrage ST' 501